Pendant ce temps, André Kiselfanga, il y a un autre problème qui va se poser, c'est que si ça perdure du côté du Nigeria, eh bien ce sera encore une occasion pour la France de continuer à piller le pétrole du nord du Nigeria, en le faisant traverser par le Togo, qui est un, il faut le préciser, un carrefour pour transporter, parce qu'il faut préciser par ailleurs que du côté du Togo, eh bien les avions décollent et atterrissent chaque 5 minutes. Vous savez, Jossi Langos, nous sommes mal barrés quand nous avons une jeunesse qui ne comprend pas les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Nous sommes mal barrés si nous avons une jeunesse qui ne se contente que des problèmes périphériques. Nous sommes mal barrés si nous avons une jeunesse qui ne veut pas comprendre où est le nœud du problème de nos états. Parce que le nœud du problème de nos états, c'est justement ceux qui ont fabriqué les leaders politiques qui sont là aujourd'hui. Parce que quand vous regardez un David venir arranguer les foules, mobiliser les gens, il est né où ? Il est né à Atlanta, aux Etats-Unis. C'est un Américain. Il est produit par Sony. Vous avez oublié ce piscoy. Il y a aussi Paul de piscoy. Et il s'est oublié qu'ils sont produits par Sony. C'est pour ça que j'essaye de vouloir attirer l'attention. Parce qu'ils ont un marché. Voilà. J'essaye de tirer l'attention pour dire que... On ne peut pas comparer un star nigérien avec des stars camerounaises. Le marché n'est pas le même. C'est pour ça que la différence est nette. Ce n'est pas parce qu'ils ont des meilleures productions musicales. Vous nous avez compris. Mais ils ont un marché. Mais pour les gens, on va vous dire que Sony, vous connaissez ce que Sony. Mais oui, mais parce qu'il a un marché. Vous comprenez que le problème ne vient pas forcément de la base. Vous comprenez un peu. Aïssi a bien souligné d'abord tout à l'heure. Le problème au Nigéria actuellement commence par les ONG qui commencent à décrier une gouvernance qui commence à dire des mauvais rapports. Vous savez que même chez nous au Cameroun, les problèmes ont été aggravés ou bien sont toujours accentués quand c'est Agnissi international qui fait que c'est là où les leaders de la société civile, c'est là où certains politiquaires, comme aime bien l'appeler Albert Anatoly ici, se mettent maintenant en branle pour dire que non, voilà, on souffre. En réalité, les problèmes sont réels. Parce que quand vous avez une situation qui ne vous permet pas d'avoir le contrôle sur votre économie, sur votre marché, du pétrole, du marché du sous-sol, du marché, de tous les marchés en fait, ce n'est que normal que les avions puissent décoller chaque cinq minutes. C'est la même chose en Centrafrique. Vous savez, quand vous vous êtes en train de vous tuer, vous disant, oh, il faut la démocratie, que moi j'appelle la démocratie, vous comprenez un peu, quand vous vous êtes en train de vous tuer pour la démocratie, eux, ils sont en train de creuser, les militaires sont entrés dans le sol et dans le sous-sol, en train de tirer le meilleur de ce sous-sol-là. Donc, ils sont en train d'exploiter et vous voyez les hélicoptères, les avions décoller. Vous savez que chez moi, à l'est de Cameroun, à Baturi, partout là-bas, les avions décollent aussi chaque cinq minutes. Oui. Donc, ce n'est pas seulement au Togo, ce n'est pas seulement au Nigeria, c'est un peu de partout, en RDC. Est-ce que vous savez que les avions décollent chaque cinq minutes ? Mais qui est allé là-bas pour stopper cette activité-là ? Est-ce que vous savez qu'il y a des anciens chefs d'État français qui atterrissent au Cameroun, à l'est de chez moi ? Qui atterrissent chaque fois pour venir faire quoi ? La défense d'éléphants, les grands de chasse, l'or et le diamant et tout le reste. Et ça décolle sans l'avis de personne. Et les populations sont là parce qu'il y a des aéroports privés, des entreprises ont créé des aéroports privés, surtout ceux de l'exploitation de bois ont créé des aéroports privés où des avions peuvent atterrir et décoller sans problème, sans le contrôle de tout le monde. Donc, vous comprenez qu'on a des réels problèmes. La France ou bien l'Occident, le système capitaliste ne permettra jamais qu'on ait une société équilibrée parce que c'est le capitalisme qui dirige la démocratie. Quand ne se disent pas que, ou bien la gouvernance mondiale actuelle, quand ne se disent pas que nos États, nos chefs d'État, nos leaders n'arrivent pas à bien gouverner, mais non. Vous savez, des décisions qui coûtent à la tête de nos chefs d'État. La preuve, vous êtes un très grand panafricanisme, ce parfum d'homme. Tous ces leaders africains qui ont pris les devants pour dire non à certaines choses, à une certaine façon de gouverner, qu'est-ce qui est arrivé ? On les a zigouillés. On n'a pas vu comment les populations se sont levées pour défendre ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'on les a, justement, écartés des vrais problèmes. Les vrais problèmes africains aujourd'hui, ou bien de nos États aujourd'hui, comme l'État du Nigeria, c'est que la gouvernance n'est pas dictée véritablement par les Nigérians, mais de l'extérieur. C'est ce qui impose le rythme. Et ce qui impose le rythme, c'est justement ces exploitants pétroliers. Parce que si, en seul instant, la guerre de Bakashi a eu lieu, c'est parce que, justement, il y a un exploitant pétrolier qui a financé cette guerre. Parce qu'il voulait que... Même chose pour la guerre du bienfaire. Mais tous ces choses-là, le Togolande aujourd'hui est au Ghana, qui finance, l'Amazonie au Cameroun, qui finance. Vous allez retrouver que c'est un système savamment bien huilé, nous faisant croire que non. Vous êtes là pour défendre vos problèmes sociaux, alors qu'en réalité, les vrais problèmes sont ailleurs. Si, en seul instant, le Cameroun pouvait vendre son pétrole à qui il voulait, au prix qu'il voulait, si la Côte d'Ivoire pouvait vendre son cacao à qui il veut et comme il le veut, alors là, nous n'aurons plus de problèmes. Nous n'aurons plus de problèmes de chômage. Nous n'aurons plus de problèmes de santé. Nous aurons plein de choses. Mais parce que c'est imposé de... Mais écoutez, quand vous résistez, même on vous tue. Allez demander à ces leaders-là. Dadis Kamara a reçu une balle de son gars de corps. Vous le savez bien. Dans cette Guinée, un Conakry. Vous savez que ses coups tourés a eu tous les problèmes du monde. Vous savez, vous n'avez plus le cas du Nigeria avec sa monnaie. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit du Nigeria avec sa monnaie ? Qu'est-ce qu'on n'a pas... On a méprisé le Nigeria à cause de sa monnaie. Mais est-ce que ça a empêché que le Nigeria soit la première puissance africaine ? Et il se développe d'ailleurs très bien. Et il se développe aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, il continue à conduire le rythme économique au niveau africain et au niveau mondial. Et sachez une chose. Que si un seul instant, le Nigeria a réussi à mettre en place la vraie monnaie, la vraie éco. Avec les pays de la CEDEAO. Avec les pays de la CEDEAO. Elle sera septième puissance mondiale. Elle sera septième puissance mondiale. Et c'est justement le problème aujourd'hui avec la France. La France ne peut que... La France joue sa position mondiale à cause de ses anciennes colonies. A cause de ces pays où il a encore la main mise. C'est pour ça qu'il peut dire que moi j'apporte 14 états avec moi. Pour véritablement discuter sa place dans le Conseil des Nations. Donc si vous voyez que l'enjeu est tellement stratégique que si le Nigeria est stable et continue son ascension. Et qu'il y ait une véritable monnaie de la sous-région CEDEAO. Et qu'il y ait une monnaie même. Parce qu'en réalité, quand vous regardez le plan même du leader camerounais. C'est qu'il veut faire aussi une monnaie de cette taille là. Où ça va prendre le Cameroun au-delà des états de la SEMA. Ça va aller aux états de la CAC avec même la RDC. Merci beaucoup André Kisafan. Je vais donner d'ailleurs une information qu'on vient de m'envoyer avec Alain, Patrick et Koumé. Pour vous faire comprendre à vous. Un patient parfait. Donc que Sony a été créé par la Citi. À partir de la Citi. Et donc au Roast Child. Donc vous devez comprendre justement ce qui se passe. Bienvenue. Bienvenue.